Bonjour à tous, je suis Vincent Sion et aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre construction budgétaire avec du machine learning. Optimiser ses dépenses et anticiper ses revenus futurs sont des leviers de création de valeur. La finance devient un acteur de la performance de votre entreprise. Cependant, les défiliers à la construction budgétaire sont nombreux. L'insuffisance de collaboration, la multiplicité des référentiels et la mauvaise qualité des données entraînent un manque d'harmonisation et de fiabilité des prévisions. C'est là qu'intervient les outils EPM. En automatisant votre processus et en intégrant des technologies d'intelligence artificielle, l'EPM révolutionne la façon dont les entreprises élaborent leur budget. Imaginez un système où vos données financières sont sécurisées et accessibles à tous les services de l'entreprise, où les prévisions sont continuellement raffinées en fonction de vos analyses de marché et de l'historique de vos données. Gagnez encore plus de temps en questionnant un chatbot pour qu'ils puissent réaliser des rapports, des graphiques, des prévisions et même des simulations de scénarios. Je vous montre ça tout de suite à travers une démonstration de machine learning réalisée par Maëlla. Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration d'application de prédiction intégrée dans Anaplan. Nous allons découvrir comment la fonctionnalité PlanIQ d'Anaplan peut simplifier et optimiser le processus de prédiction de nos ventes. Alors, la problématique que nous adressons est simple, comment maximiser la précision de mes prévisions de vente en utilisant les données historiques, les attributs des produits et toutes autres données associées aux ventes tels que les prix ou la promotion. Dans cette application, nous allons pouvoir charger nos données, entraîner des modèles prédictifs et ajuster nos prévisions. Voyons cela ensemble. Pour commencer, je charge mes données de vente historiques que je viens de recevoir pour le mois de décembre 2022 avec les attributs, les prix et les promotions à venir. Je contrôle les différents indicateurs qui reflètent la qualité des données chargées. Et enfin, je lance les actions de génération des prédictions. PlanIQ me donne la possibilité d'automatiser et de programmer ces étapes pour être le plus réactif possible. Une fois que les algorithmes ont tourné, nous pouvons accéder aux prévisions dans un board de reporting. PlanIQ nous offre la possibilité d'entraîner autant de modèles que d'algorithmes et horizons de prévision souhaités et je peux les comparer dans ce premier graphique. Dans notre cas, nous en utilisons 3, mes PlanIQ nous met 8 algorithmes à disposition. Grâce aux fonctionnalités EPM d'Annaplan, nous avons paramétré pour chaque produit une sélection automatique du meilleur algorithme en se basant sur l'indicateur de précision MAP. C'est ce qui est appelé le best fit sur ma page. Il me permet d'identifier l'algorithme qui produit des prévisions les plus proches de la réalité. Je vais remplacer le best fit pour mon produit Large Cookie Sugar Free Strawberry pour ajuster sa prévision. Si je veux voir le détail des montants historiques réalisés et se projeter par chaque algorithme, je viens consulter la page Forecast Data. Ici, P1, P2 et P3 correspondent aux quantiles paramétrés. P2 étant la valeur prédite la plus probable, celle autour de laquelle les ventes réelles ont 50% de chances de se situer. Je vais venir ajuster ma prévision pour ce produit en sélectionnant l'algorithme Amazon Ensemble. PlanIQ génère automatiquement des tendances et des modèles de saisonnalité ainsi qu'une explicabilité en fonction des algorithmes. Ici, je sais que les données de prix que j'ai intégrées pour 2024 ont un poids important dans la définition des prévisions de vente de cette même année. L'ajustement des quantités pourra se faire en jouant sur les prix. Ces prévisions de vente s'intègrent dans le processus de planification de la demande et me permettent d'ajuster le calendrier de production pour les semaines à venir. La fonctionnalité de Prédiction PlanIQ s'applique à de nombreux cas d'usage, tels que les prévisions des charges et des revenus, l'optimisation des prix, la planification des besoins de main-d'oeuvre, mais ce sera l'occasion de les présenter dans de futures vidéos. Merci. 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 Merci.